Etats-Unis d'Amérique, nous sommes dans la ville la plus grande des peuples de l'état de Caroline du Nord. Charlotte, 809-1958 habitants, on la surnomme des Queen City ou encore les Nis des Frélons. La ville est considérée comme les centres administratifs du comté de Mecklenburg, deuxième plus grand centre bancaire des Etats-Unis. C'est bien dans cette ville prestigieuse, précisément ici sur 1208 Commercial Avenue, que brille depuis des années l'inténable feu de réveil du message. L'église s'appelle l'Assemblée Chrétienne de Charlotte, une congrégation toujours en flamme et en ébullition. Son pasteur le voici, Atapissingamba, on l'appelle l'Homme de Feu ou encore Chamgar. Un homme des dieux puissants, toujours debout pour défendre sans ménagement l'image du message du temps de la fin. Son église fête cette année le cinquième anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit, déversée en février 2012 à travers un rédoutable réveil qui a transformé des vies. Ça fait maintenant cinq ans que nous sommes dans le réveil. Dieu nous a visités depuis le 12 février 2012, ici dans l'Assemblée Chrétienne de Charlotte. Dieu nous a donné un réveil, un réveil fort. Vraiment, nous avons vu l'action de Dieu en grande puissance ici dans cette église. Nous avons vu les hommes des gens être sauvés. Nous avons vu les vies des gens être changées. Alors parce que maintenant nous allons totaliser cinq ans que le pasteur Atapis et l'Assemblée Chrétienne de Charlotte, ils sont en train d'organiser vraiment des réunions, des réveils qui vont commencer le 8 février 2017 et ça va terminer le 12 février 2017. Après cinq années de réveil, l'onction est toute entière et la puissance des dieux toujours en action, partant de la chair au dernier bond. Les assises démarrent ce mercredi 8 février à 19h sous les thèmes « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? » Quand vous partez lire la prédication du prophète Branham sur les signes, il dit que l'importance capitale de ce message, c'est le Saint-Esprit. Alors voilà raison pour laquelle je préfère, dans mon ministère, je préfère prêcher le Saint-Esprit. Il invite à cet effet tous les enfants des dieux partout à travers le monde à venir très nombreux, prendre part à cette manifestation dont il signale la présence de plusieurs invités surprises. Les invités, vous êtes l'invité, je vous invite, j'invite tous les enfants des dieux d'être là et je crois que ça sera vraiment une bénédiction. Vous serez surpris de voir ce que notre Dieu fera. Il fera de grandes choses. Et nous serons là aussi pour vous recevoir sur www.atapissingamba-ministries.org Là où nous allons passer en live stream et aussi, nous allons aussi vous attendre sur gospelcross.net. La rencontre s'annonce très chaude. La série des préparatifs est en marche. Au programme, l'imposition des mères pour le baptême du Saint-Esprit et la ligne des prières pour les malades. Dieu fera des grandes choses, prévient le pasteur Atapiss, car le chiffre 5, c'est la grâce. Le rendez-vous est à prendre, 18 au 12 février 2017, ici à Charlotte. Sous-titrage Société Radio-Canada